C'est réjouir aussi de la célébration qui a eu lieu dans l'unité. Et toute la Oumah islamique, disons, de manière générale, a célébré la qualité ce vendredi. Il faut s'en féliciter et prier que ça en soit toujours ainsi, mais aussi profiter de cette journée pour remercier aussi les chefs religieux qui se mènent toujours à côté de l'administration pour nous accompagner dans l'exercice de nos missions pour le bien des populations. Solliciter des prières aussi pour un Sénégal de paix, parce que sans la paix, rien ne peut se construire. Et aussi prier pour un bon hivernage, parce que nous venons de démarrer l'hivernage. Et c'est l'occasion également de solliciter des prières pour que l'hivernage se déroule dans les meilleures convictions possibles. Il faut encore remercier les guides religieux qui nous appuient dans la lutte contre les pratiques ne pas se faire aux enfants. Vous savez, les imams, les chefs religieux, de manière générale, jouent un rôle prépondérant dans la sensibilisation, dans le changement de comportement que nous voulons, disons, obtenir des populations. Donc pour cela, il faut vraiment les encourager, les féliciter, parce que dans le cadre de la lutte pour le respect des droits des enfants, ils ont joué un très grave rôle dans le département de ces lieux. Donc il faut s'en féliciter et souhaiter que ça continue ainsi, et ça va continuer ainsi, parce que la force du Sénégal, c'est que le Sénégal repose sur ses deux pliés, le plié de l'administration, mais le plié aussi tenu par les guides religieux, de manière générale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501